voilà ça y est je crois qu'on est on est live ça devrait être le cas je vois qui a marqué en direct je vous suggère peut-être d'attendre encore une ou deux minutes pour pour voir pour avoir un maximum de gens qui se connectent si ça va pour vous olivier arnaud ouais c'est parfait ok super ben je vois qu'il ya déjà des gens qui qui utilisent le chat donc n'hésitez pas effectivement si vous avez des commentaires ou des questions à utiliser sur la droite de votre écran le chat qui vous permet de converser avec avec ben avec nous mais également avec avec les autres personnes présentes donc donc n'hésitez pas voilà on attend certains commentaires assez sympa sur sur le chat vous avez aussi des petits emojis si vous voulez en bas pour pour nous dire voilà ce que si vous appréciez ou non ce qu'on dit j'espère qu'ils seront uniquement positif évidemment ces emojis voilà écoutez il est 11h31 je suggère de commencer donc merci beaucoup à tous d'être d'être là parmi nous tout d'abord je me permets de vous souhaiter à toutes et à tous une superbe année 2022 plein de bonheur et évidemment ben plein de plein de santé puisque c'est un peu la question centrale en ce moment je vais j'ai préparé évidemment une toute petite introduction vous inquiétez pas ça va être très court et au cours de laquelle je m'excuse parce que je sais qu'on a probablement quelques banquiers qui se sont inscrits au webinaire je vais pas être hyper hyper sympa avec les banquiers mais mais je précise que malgré tout on les aime bien on les aime bien on nous demande régulièrement pourquoi on a créé néofa en fait on a créé néofa pour vous parce que chaque épargnant français a le droit à avoir de bons conseils financiers et la réalité c'est que il faut à un moment donné être être complètement objectif aujourd'hui avec les acteurs traditionnels ben les banques pour ne pas les citer ben au mieux il vous ignore au pire il vous appelle toutes les semaines pour essayer de vous vendre le l'objectif et le produit et le produit de la semaine et sauf évidemment si vous avez des dizaines de millions d'euros sur votre compte en banque mais malheureusement ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner et néofa a créé un nouveau monde un nouveau monde où vous retrouvez tous les outils nécessaires pour créer développer et gérer son patrimoine et en plus de ça et en plus de ça accompagné par des conseillers financiers indépendants triés sur le volet donc nous avons aujourd'hui la chance d'en avoir quelques-uns avec nous à la fin de ce webinaire et on vous en fera découvrir chaque mois lors de nos webinaires mensuels et évidemment à la fin de ce webinaire si vous souhaitez prendre rendez vous ou avoir plus d'infos avec sur ce que vous pouvez faire avec eux comment ils peuvent vous aider etc n'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme si ce n'est pas déjà fait et évidemment ensuite à suivre le workflow pour pour prendre rendez vous avec eux voilà j'en ai fini pour ma petite introduction donc après les formalités d'usage je vous propose de de commencer et d'entrer directement dans le vif du sujet et j'invite peut-être arnaud à se faire une juste à faire une toute petite présentation de lui-même 30 secondes ou une minute et puis et voilà ok d'abord bonjour à tout le monde et meilleurs vœux alors je suis content d'être là aujourd'hui participer à ce webinaire en tant qu'invité par par néo phare en fait vous expliquer un peu qui je suis et mon parcours je suis tombé en fait dans la barre note j'irai du conseil patrimonial quand j'étais petit ou presque puisque en fait j'ai commencé ma carrière professionnelle il ya 25 ans dans le monde de la finance en travaillant dans différentes compagnies d'assurance en tant que conseiller en assurance puis manager donc au travers voilà depuis 2010 je suis certifié en gestion de patrimoine et gérant de ma structure qui s'appelle périssem et notre objectif en fait d'accompagner nos clients dans la création le développement de leur patrimoine au travers en fait des différents outils qui sont mis à notre disposition et nous conseiller également nous conseillons également ses clients sur une problématique de type fiscal patrimonial ou encore entrepreneuriale parfait merci arnaud olivier quelques mots sur toi également ouais salut à tous je suis un ancien gérant de portefeuille un ancien gérant de fonds et animé uniquement par par la passion des marchés financiers ça existe des malades mentaux comme moi qui ne vivent quasiment ou presque que pour les marchés financiers et je vais essayer là de de travers de quelques interventions de véhiculer transmettre un peu cette cette passion mais surtout en restant très 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 simple pour faire passer des idées parce qu'il ya quand même un élément que je trouve assez fatiguant dans nos métiers même si je suis passionné par tout ça c'est qu'on aime bien employer des mots savants des des expressions très difficiles très compliquées et le but ici c'est de montrer que en fait le bon sens en action qui est d'ailleurs en seconde école je crois et ça trahit un peu mon âge aussi doit s'appliquer aussi sur des choses qui peuvent qui peuvent paraître un peu plus un peu plus compliqué voilà merci à monsieur merci à toi olivier merci à arnaud d'ailleurs olivier c'est par toi qu'on va commencer je pense que je pense que l'idée c'est vraiment commencer par faire le bilan de 2021 et évidemment avec la caractéristiques que tu as je pense que on va bien s'amuser on va essayer d'abord un petit coup je t'en prie d'eau un dos je vous rassure c'est pour le manque que de l'eau ok donc pour faire très simple 2021 on peut dire que c'est un peu 2020 2019 2018 2017 même vous êtes sûrement en train de dire que c'est un peu n'importe quoi ce que je t'ai pour raconter mais pourquoi c'est que il ya un fil conducteur depuis 10 12 ans voire 20 ans au japon qui est ce qu'on appelle et vous avez sûrement vu ça plusieurs fois l'aléa morale l'aléa morale qu'est ce que c'est c'est en gros le soutien inconditionnel des banques centrales et la capacité qu'elles ont de pouvoir réagir dès qu'il ya le moindre élément de nature à contrarier le marché à la base ces interventions des banques centrales elles étaient là parce que on était dans des situations de stress intense 2007 2008 était un bon exemple 2011 aussi crise de kovid arrive en mars 2020 elles ont réagi c'est un peu et beaucoup énormément la bce c'est 1850 milliards de rachats en deux ans la fed c'est 120 milliards par mois la banque du japon s'est mise à acheter aussi le marché un total de 430 milliards sur 10 ans donc quand je dis acheter le marché c'est à dire que la banque la banque centrale japonaise acheter des et f donc des fonds qui suivent les qui répliquaient les indices actions et rien que sur le mois de mars 2020 ça a été 110 milliards je sais pas si vous en rappelez mais en mars 2020 la fed a aussi dit à un moment donné on est prêt aussi à racheter le marché et pourquoi ça c'est de l'aléa morale parce que maintenant le marché c'est que en gros quoi qui va arriver on aura toujours la banque centrale qui sera derrière nous et aujourd'hui c'est pour ça que souvent j'aime à dire que les marchés financiers c'est devenu un peu du bolchevisme à l'envers aujourd'hui les marchés financiers ne sont plus correctement rémunérés pour le risque qui est pris autrement dit on peut prendre tous les risques qu'on veut on aura de la rémunération j'exagère un peu pour faire passer le message mais 2020 a été exactement comme ça 2021 ne faisons pas la fine bouche l'a été un peu moins moi je dis ne faisons pas la fine bouche c'est parce que en 2021 on a quand même eu une un accroissement des marchés qui s'est fait plutôt par une augmentation des bénéfices en moyenne c'était 40% plutôt que par une augmentation des multiples en 2020 c'était évidemment une augmentation des multiples qui avait fait monter le marché augmentation des multiples qu'est ce que c'est parce que quand tout le monde veut acheter acheter la même chose le bénéfice par action ne bouge pas parce qu'on va appeler le pe aura tendance à s'accroître sur l'année 2021 les fameux pe pour ceux qui ont encore un peu une vue fondamentale sur le marché il n'y en a pas beaucoup ils ont plutôt tendance plutôt tendance à baisser le corollaire de tout ça c'est que cette année un peu comme l'an dernier vous avez entendu des mots marrant comme le faux mot tina les bailes de dip mais qu'est ce que c'est tout ça c'est des expressions parce qu'on aime les petites expressions le faux mot c'était en français c'était la peur de rater la hausse donc on achète que ça baisse un tout petit peu le tina c'était beaucoup beaucoup plus comique c'était pour there is no alternative donc il n'y a pas d'autre choix on achète le marché actions et pourquoi on achète le marché actions parce qu'il n'y a pas d'autre choix parce que les banques centrales qui auparavant intervenaient uniquement sur sur les taux courts par le biais des achats d'actifs ça a eu des conséquences sur les taux longs sur certains gisements en europe la bce en détenait 30% aux états unis ça a été encore pire parce qu'ils pouvaient un petit peu acheter tout et n'importe quoi les résultats des courses alors oui les gérants obligataires ont fait beaucoup d'argent sauf cette année parce que le dernier mois de l'année est un peu plus compliqué mais quand vous avez des rendements sans risques sont légèrement négatifs que vous avez des obligations de très mauvaise qualité qui vont vous filer du 2 3 3 et demi pour cent ben vous vous dites je préfère aller sur le marché actions je trouve une action avec un dividende relativement sexy et j'ai quand même la perspective de faire un peu d'argent sur le marché je préfère acheter des actions que aller sur le marché obligataire donc cet investissement qui s'est fait parce qu'il n'y avait pas d'autres opportunités donc un investissement par défaut ben ça a créé des situations assez comiques avec des valorisations de 4 5 6 700 fois les bénéfices sur beaucoup de sociétés pas sur une ou deux comme en 2000 2001 mais sur sur beaucoup de sociétés ce qui est ce qu'on pourrait dire est ce qu'on pourrait dire qu'avec des valos comme ça dans un environnement normal on serait sur une bulle en fait ça serait pas un peu une définition de bulles économiques ou financières ou ben disons qu'il ya un niveau d'acceptabilité aujourd'hui qu'on n'aurait pas eu avec un environnement identique il ya quelques quelques années en arrière et le plus comique sur sur ce sujet c'est que il ya deux mois et demi quand on était très 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 chaud sur notamment les valeurs technologiques là les niveaux de valorisation ou les multiples de chiffre d'affaires c'était tout à fait normal et aujourd'hui les mêmes gens qui trouvaient ça tout à fait normal vous disent que c'est tout à fait normal que ces titres là et baisser de 30 35 40% en deux mois et demi donc je te laisse répondre tout seul fois mais c'est évidemment que c'est que c'est un peu ça rapide tour d'horizon sur les marchés l'europe à l'image de la france c'est plutôt bien passé parce que le cac a pris 30% les allemands ont fait deux fois moins bien pas parce qu'ils sont deux fois moins performants mais c'est que malheureusement ils ont une pondération très très importante sur le sur le sur le secteur automobile et on va venir après pourquoi ça un petit peu chauffé sur le secteur sur le secteur automobile en europe aux états unis amérique du nord c'était pareil de l'ordre de 25 26% sauf chez nos amis brésiliens qu'on baissait de 12% en asie un peu la soupe à la grimace le japon 5% de hausse la chine baisse de 5% mais là très intéressant pour 2000 2021 on a pu voir quelles étaient les conséquences d'une économie dirigiste on va y finir après si on a un petit peu de temps j'essaye d'accélérer un peu le débit pour caser tout ce qu'il faut dire voilà j'ai bien compris j'ai bien compris je te vois pas trop bien mais j'ai bien compris le bitcoin on vous en parlera un petit peu sur la fin ça aussi c'était extraordinairement comique dans la force qui fait une marché de retourner à trois reprises tout et son contraire à trois reprises mais au final ça finit l'année en hausse de 60% après un repli de quand même 40% sur les deux derniers mois lors la valeur refuge anti-inflation c'est parce qu'on nous raconte là bah oui ça a baissé de 3,5 on a une inflation entre 5 et 7% selon les zones économiques et les matières premières 36% de hausse l'indice global ça c'est super pertinent notamment si on pense qu'il devrait encore y avoir un environnement inflationniste cinq éléments clés à retenir sur sur 2021 qui reprennent un peu cette histoire d'aléa morale qui reprennent un peu cette histoire d'instinct grégaire je fais un peu tout et n'importe quoi les mêmes stocks donc vous rappelez cette petite histoire les médias sociaux qui s'emparent de certains titres qui veulent jouer contre les contre les fonds alternatifs une nouvelle forme de forum notamment sur 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 reddit qu'est ce que ça a créé ça c'est que ça et ça c'est très très mauvais pour le marché en général c'est que ça a donné l'illusion à des gens qui connaissent pas forcément le fonctionnement que c'est facile de faire de l'argent voire beaucoup d'argent le gamestop avait pris en gros 2000% en quelques semaines il en a re perdu 90 rapidement aussi maintenant ça s'est un peu stabilisé mais cette accessibilité à l'information facile via un forum évidemment une information qui est loin d'être objectif combinée à l'utilisation des options et ça c'est le deuxième point essentiel de 2021 ça donne des mouvements extraordinaires et pourquoi ça donne des mouvements extraordinaires sur la partie optionnelle c'est que quand vous achetez une option pour parier sur la hausse d'un titre donc vous allez acheter un call le professionnel en face qui va vous vendre le call pour se couvrir qu'est ce qu'il va faire il va également acheter des titres donc plus il y avait de gens qui achetaient des calls parce qu'ils avaient une idée farfelue ou pas c'est pas le sujet sur 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 un support plus à inciter le professionnel derrière à renforcer cette cette conviction donc ça évidemment quand tout va bien globalement olivier globalement juste pour je coupe court parce que sinon on va beaucoup trop on va prendre beaucoup trop de temps bilan 2021 en une minute bilan 2021 extraordinaire parce qu'il ya eu des afflux de liquidités des banques centrales des plans de soutien dément avec des conséquences positives sur les marchés actions des conséquences négatives sur les sociétés qui sont malheureusement de moins en moins homogènes à cause d'une vaccination qui elle n'est pas répartie de la meilleure des façons sur 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 la planète et c'est pour ça que le dernier mois de l'année 2021 a été un peu un mois de réveil on a abandonné thème de temporaire sur sur l'inflation ça a été quand même le plus beau sketch de l'année non il n'y a pas d'inflation on est à 5 5 il n'y en a pas à 6 non on n'en a pas c'est temporaire il n'y a que madame lagarde et la bce qui continue à dire que c'est temporaire voilà les éléments et donc merci merci pour toutes ces infos ça fait beaucoup d'infos en une fois effectivement maintenant 2022 où est ce qu'on en est à pour 2022 où on est la reprise économique et je vais faire très simple on va faire très simple quels sont les pays qui s'en sortent bien économiquement et ceux qui s'en sortent moins bien 2020 ouais les pays les et ça tombe très bien que tu poses cette question parce qu'il ya des économistes qui a fait un classement et un article sur ça en combinant le pib les dépenses d'état les revenus l'augmentation des revenus disponibles et là la dette nette sur le pib on n'a pas bien entendu là parce que tu frotte ton micro et ton bois oui oui pardon 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 les trois les trois premiers pays sont les pays nordiques norvège suède et danemark france allemagne c'est 12 13 12 et 13 ou 13 et 14 espagne 15 16 états-unis états-unis 10 d'accord ok et très important ce classement il est fait pas sur uniquement 2021 mais sur le début de la crise covid jusqu'à jusqu'à ce qu'on a identifié comme étant la sortie c'est à dire le troisième trimestre 2000 2021 d'accord on me fait signes que tu devrais parler plus près de ton micro et sans le frotter si possible ok donc je vais rester comme ça parfait ça sera parfait la france dans tout ça qu'est ce que tu as qu'est ce que tu as à dire sur la france très brièvement encore une fois où elle se situe dans ces pays qui s'en sortent bien pas bien qu'est ce que tu en penses donc la france sur sur 2021 fait très très bien parce que je crois que c'est 6 6 et demi pour le fmi de l'estimation de croissance et presque cette estimation de croissance qui est faite par le gouvernement le gouvernement français donc oui on s'en sort très bien à l'image de l'europe qui s'en sort très bien aussi mais parce que la raclée en 2020 elle a été monstrueuse mais l'un dans l'autre on n'a toujours pas recouvré le niveau de croissance et de richesse de l'année précédente ce qui sauve des pays comme la france ou l'europe en général c'est que la notion de déficit budgétaire on l'a complètement oublié et avec des taux d'intérêt négatifs à très légèrement positif ben on dit on pourrait même dire que ça devient peut-être même pas du tout un sujet l'endettement puisque tu peux emprunter à rien et continuer à faire ton financement et ton soutien donc la france a été en fait comme tous les pays riches lors de ces années elle a pu faire de la relance massive du soutien à l'économie et c'est aussi pour ça qu'on a eu des pressions inflationnistes gigantesques pas parce qu'il ya eu cette histoire ce sketch qu'on nous raconte sur le je ne sais pas la théorie du complot sur la chaîne d'approvisionnement oui il ya eu des problèmes sur la chaîne d'approvisionnement mais pourquoi il ya eu des problèmes sur la chaîne d'approvisionnement c'est parce que les revenus disponibles des ménages dans les pays riches de l'ocde ont été telles que la consommation a continué et à des niveaux gigantesques donc il ya eu des goulets d'étranglement parce que l'offre n'arrivait pas à y répondre et pour adapter l'offre à la demande qu'est ce qu'on fait on augmente les prix d'où l'inflation c'est pour ça qu'elle ne sera jamais temporaire cette inflation parce que les entreprises ont dû aussi faire de l'inflation salariale et quand tu as augmenté un salarié tu veux pas lui dire ben écoute mon gars demain je te coûte ton salaire de 15% parce qu'il ya de l'inflation non c'est acté c'est fini donc c'est pour ça que c'est pas temporaire et que pour elle encore dit le 15 décembre et que ça un peu stressé le marché alors merci pour toutes ces infos alors je rassure nos participants l'idée c'était évidemment de commencer sur une partie un peu plus macro pour poser un petit peu le décor et nous entamons maintenant une partie beaucoup plus beaucoup plus détaillé et micro en donnant des pistes de réflexion beaucoup plus beaucoup plus intéressante arnaud il ya une chose qui est ressorti c'est ces derniers mois c'est est ce que l'image des entreprises est devenu plus importante que leur chiffre d'affaires et est ce qu'il ya une sorte de confiance aveugle et du coup comment concrètement investir aujourd'hui et choisir ses investissements si on parle là évidemment d'action ou d'obligation non alors ce qui est clair c'est que nous dans notre domaine de conseil nous sommes directement confrontés finalement aux clients et aux investisseurs et ce que moi je remarque c'est que allez depuis deux trois quatre ans nos investisseurs ont un intérêt grandissant pour ce que l'on appelle la finance la finance durable et donc non on n'y va plus à l'aveugle donc la finance durable c'est de se poser des questions sur l'intégration de différents facteurs notamment des facteurs environnementaux sociaux la conduite des affaires au sein de l'entreprise quelles sont les décisions qui sont prises au sein l'entreprise sur toutes ces problématiques écologiques etc et en fait c'est un phénomène ce souhait d'investir sur ses actions sur ses fonds orientés l'essai etc est un phénomène qui est de plus en plus vrai et de plus en plus pressant présent notamment chez les jeunes chez les autres investisseurs qui sont très regardants qui sont très 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 regardants sur les investissements qu'on peut leur conseiller et qui nous demandent justement maintenant de plus en plus de bâtir des portefeuilles financiers qui soient spécifiques et surtout en rapport en corrélation je dirais avec leurs valeurs et donc ça est ce que ça veut dire que c'est un bon investissement est ce que c'est quelque chose qui notamment pour 2022 est une tendance qui effectivement devrait amener de la performance et du coup du rendement à des potentiels investisseurs selon toi d'après ce que moi j'ai constaté sur ces ces derniers mois ces dernières ces dernières semaines je dirais que sur 2021 les valeurs qui sont liées à l'écologie au développement durable aux énergies renouvelables etc ont vraiment et c'est le cas de le dire le ventre c'est à dire que sont là où il y a quelques années on n'avait pas forcément possibilité de faire de la performance sur ces fonds ou sur ces actions aujourd'hui on s'aperçoit que ça fonctionne plutôt bien on arrive sur des performances intéressantes et qu'en matière de volatilité ça a plutôt tendance à se calmer parce que simplement je pense que ces choses là ces domaines comment dirais-je s'organisent et les gestionnaires de fonds si on parle de fonds ont une visibilité et font maintenant des choix qui sont très très orientés donc voilà alors après je dirais que ça ne nous amène pas forcément de la part nos clients à avoir une confiance aveugle par rapport à nos préconisations mais disons que puisqu'ils sont de mieux en mieux informés au travers des réseaux sociaux des blogs les différents forums etc qui contribuent largement les nouveaux investisseurs souhaitent s'investir et s'impliquer de plus en plus finalement dans les choix de solutions de support que l'on peut leur proposer et même s'ils nous font confiance ils font confiance sont confiance en nos choix et on est dans nos préconisations ils nous demandent de plus en plus de comptes et d'être informés très régulièrement voilà mais c'est plutôt positif puisque ça permet je dirais de consolider la relation que nous avons nous sommes amenés à bâtir à bâtir avec eux d'accord donc pour vous pour toi arnaud vraiment 2022 pourrait il ya une tendance quand même encore plus forte esg qui se dessine et ça pourrait être ça pourrait c'est une thématique clairement dans laquelle on pourrait avoir ce que j'expliquais tout à l'heure en disant qu'on a des clients qui viennent vers nous en nous demandant de leur bâtir des portefeuilles qui soient qui soient spécifiques et sur lesquels on est uniquement sur des fonds esg on l'a de plus en plus et voilà et nous on a au sein des portefeuilles que je bâti en tout cas on a vraiment créé ça sur différentes compagnies d'assurance on a liste de fonds et on va on a cette possibilité de faire de faire une sélection relativement précise aussi bien de manière géographique que sectorielle on va pouvoir travailler sur sur ces activités là est ce que tu as d'autres thématiques peut-être qui peuvent être qui peuvent être intéressantes pour pour les nos potentiels pour des potentiels investisseurs sur l'année sur l'année 2022 tout en sachant et ça sera ma deuxième question donc est ce qu'il ya des thématiques intéressantes et deuxième question est ce que en fait l'investissement action puisque c'est ça dont on est en train de parler ici est ce que l'investissement action est effectivement un investissement on va dire intéressant pour 2022 parce qu'en fait on voit que les valuations sont les évaluations d'entreprises sont sont quand même extrêmement haute est ce qu'il va pas y avoir cette bulle dont on parlait tout à l'heure on ne dit pas que c'est une bulle je dis juste que ça en a l'air en tout cas est ce que cette bulle pourrait pas exploser dans les prochains mois ou voilà qu'est ce que tu en penses moi j'essaie toujours de me mettre à la place de nos clients investisseurs et ce que je remarque c'est que depuis depuis deux trois ans nous manquons cruellement de visibilité et en fait ces deux dernières années nous ont surtout montré que en réalité rien n'est appris en matière de placement et d'investissement et je dirais que des secteurs que l'on pensait sur il y a encore deux ou trois ans ont été mis à mal sur ces dernières années je pense par exemple à l'immobilier de bureau, le commerce, la construction, l'automobile, etc. donc on a des visibilités et pour moi ce qui est important aujourd'hui de respecter c'est la diversification finalement de ces investissements que ce soit en type d'investissement ou alors si on est sur des actions, de diversifier à la fois la partie géographique que le type de structure d'entreprise sur lesquelles on va pouvoir investir donc diversifier à la fois au niveau géographique et en matière d'activité. D'accord ok. Il y a une classe d'actifs où si possible on aimerait peut-être dire deux mots, c'est l'immobilier. Est-ce que Olivier peut-être, est-ce que tu as une petite idée, qu'est-ce que tu vois à propos de l'immobilier globalement ? Est-ce que si effectivement il y a des marchés financiers qui sont assez hauts et qui ont du coup un risque, forcément plus le marché monte et plus on se rapproche du jour où il va potentiellement se retourner et descendre ? Est-ce que l'immobilier peut-être une option pour 2022 intéressante ? Après ça dépend des endroits j'imagine puisqu'avec le Covid, est-ce que derrière il y a des opportunités dans les zones périurbaines plutôt que dans les zones urbaines ? Alors, pour rebondir exactement sur le point, mais pour le mettre en perspective, par rapport au marché actions, cette année pourrait être l'année du retour des fonds de conviction, l'année du recours des fonds alternatifs. Parce que la discrimination devient importante, la rotation sectorielle, elle a été très 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 marquée sur le dernier mois de l'année, et c'est celle-là qui fait mal. Et alors que les dernières années étaient plutôt les années des fonds passifs, donc des ETF, on peut penser que cette année sera enfin le retour en grâce de la gestion de conviction et de la gestion alternative, qui est accessible d'ailleurs par des ETF et peu importe les montants. Pour en revenir sur l'immobilier, l'immobilier depuis une trentaine d'années c'est la première classe d'actifs des fonds de pension nord-américains, quand je dis la première classe d'actifs, en dehors des marchés. Donc oui c'est intéressant l'immobilier, pourquoi ? Parce que c'est vraiment un outil qui permet de lutter contre l'inflation. On se rappellera rapidement que quand on a une inflation entre 5 et 7%, comme c'est le cas dans les zones Europe et Etats-Unis, et que vous avez des taux à 1%, vous perdez 6% par an. Quand vous avez un portefeuille immobilier, un certain type de portefeuille immobilier, vous pouvez répercuter cette hausse d'inflation sur le loyer. Et la personne, l'entreprise qui a des bureaux avec 500, 600, 700, 1000 personnes, vous lui faites passer la hausse du loyer beaucoup plus facilement que pour un privé. Donc oui, l'immobilier peut être une alternative, mais n'oublions pas non plus que si l'immobilier est aussi fortement valorisé, c'est parce qu'on a eu des taux d'intérêt presque gratuits et de l'excès de liquidité. Donc l'immobilier, pourquoi il s'est valorisé ? Parce que déjà, depuis quelques années, on le considère comme une alternative très intéressante à un marché actions que beaucoup estiment très bien valorisé. Donc, ce n'est pas que je vais faire la réponse de Gascon oui et non, mais c'est quand même un petit peu ça. La façon la plus maligne d'aller sur le marché immobilier quand on n'a pas la chance d'avoir des centaines de millions d'euros pour faire une bonne diversification, c'est d'acheter des ETF qui répliquent ce qu'on appelle en Amérique du Nord des RIT ou des fiducies de fonds de placement qui ont l'avantage fiscal d'être exonérés sur les profits quand la distribution atteint au minimum les 75%. Et en Amérique du Nord, typiquement, le rendement moyen de ces produits, c'est de 6 à 6,5 de dividendes et la trajectoire est quasi linéaire, sauf évidemment l'accident de mars 2020, où ça a été la panique, la fin du monde, on ne va plus vivre, on ne va plus respirer, on ne va plus aller faire ses commissions, on ne va plus vivre dans des maisons, on ne va plus travailler. Mais l'immobilier, oui, c'est un thème super intéressant pour les institutionnels et quand on n'a pas la chance d'avoir de la grosse taille et de faire une bonne diversification, parce que dans l'immobilier, c'est exactement comme pour le marché actions, il faut de la diversification, ce n'est pas tant le moment de mettre tout sur des centres d'achat, peut-être pas, aux États-Unis, le mouvement qui s'est fait depuis la Covid, c'est les achats massifs d'unifamiliales par des gros fonds, parce qu'avec le télétravail, qui est très démocratisé en Amérique du Nord, ce n'est pas un gros mot comme ça peut l'être en France où on a l'impression que quand vous êtes en télétravail, vous ne travaillez pas, vous avez Netflix derrière, les unifamiliales ont explosé dans les banlieues, parce que faire 20 ou 30 minutes de voiture pour aller à son travail puisqu'on n'y va plus qu'une fois par semaine ou deux fois par semaine, ça fait du sens, donc il y a eu des opportunités, peut-être que maintenant, ce n'est pas forcément le meilleur moment pour revenir sur le marché immobilier, mais encore une fois, faire du timing en immobilier ou faire du timing en actions ou en obligations, ce n'est pas la meilleure clé du succès non plus dans une construction de portefeuille et de patrimoine. Ce que vous êtes en train de dire tous les deux, donc l'immobilier peut être effectivement une idée pour essayer de ralentir ou absorber un petit peu mieux l'inflation, mais de toutes les façons, il va falloir diversifier le portefeuille, c'est-à-dire que que l'immobilier, non, actions, effectivement, il y a des risques, peu importe le type d'actions, de toute façon, aujourd'hui, les marchés sont assez hauts. Est-ce qu'ils vont se retourner cette année ou dans 10 ans ? Personne ne le sait, ça, on est d'accord, mais voilà, il faut une bonne diversification. Et dans cette notion de diversification, qu'est-ce qui, aujourd'hui, est une thématique qui, effectivement, est extrêmement médiatisée, c'est les cryptos. Donc, on ne va pas, je précise, on ne va pas ici donner, il faut acheter tel ou tel crypto. D'ailleurs, si jamais on n'est pas là pour vous dire achetez-ci ou vendez-ça, ce n'est pas du tout notre objectif, c'est vous donner quelques guidelines pour 2022. Donc, une bonne diversification, l'immobilier comme moyen d'absorber peut-être l'inflation, les actions pour essayer d'aller encore capter un petit peu de performance. Et dans cet objectif de diversification, Arnaud, comment on intègre des cryptos au patrimoine ? Est-ce qu'on est encore peut-être un peu dans cet imaginaire ? On se dit, oh là là, les cryptos, qu'est-ce que c'est ? C'est volatile. Comment on intègre tout ça ? Ok. Je vais venir après. J'aimerais pouvoir, cependant, reparler un peu de l'investissement immobilier. Oui, bien sûr, bien sûr. Si possible. Pour la raison suivante, c'est qu'on a vu l'investissement immobilier de manière générale via différentes classes d'actifs, etc. Mais il y a aussi l'immobilier concret sur lequel on peut investir en France. D'accord ? Donc, par rapport à ça, parce que c'est ce qui nous est aussi demandé au travers du chat, donc j'y réponds un petit peu, mais en tout cas, je donne mon avis à la fois personnel et en tant que conseiller. En France, aujourd'hui, il existe différents dispositifs qui permettent d'investir en mobilier tout en défiscalisant. C'est notamment les Bois Pinel de Normandie, etc. Je ne dirais pas forcément, moi, personnellement, sur ce créneau pour des raisons, le mot va être peut-être un peu fort, « éthique », entre guillemets, parce que j'ai l'impression que sur ces domaines, dans ce type d'investissement immobilier, ce que l'on achète est surcoté par rapport à la réalité du marché. Mais ça reste un avis personnel. Ceci dit, c'est au moins le mérite d'exister, de permettre de développer, pas l'investissement, mais en tout cas, de développer le marché immobilier locatif. C'est une autre chose. Seulement, moi, je mets ça de côté. Ce n'est pas mon business. Je ne fais pas et je refuse d'en faire depuis déjà un certain nombre d'années. Par contre, il y a deux créneaux sur lesquels j'aime beaucoup travailler et sur lesquels nous sommes présents. Ce sont les créneaux de l'investissement locatif, mais uniquement dans l'ancien. Et ensuite, le loueur meublé géré. Voilà. Donc, si vous souhaitez, on peut faire une petite aparté là-dessus. On peut en discuter. Si ça peut intéresser certaines personnes, que je puisse donner mon avis là-dessus. Eh bien, volontiers, Arnaud, en deux minutes. Comme ça, après, on a le temps pour quelques questions. Ça te va ? Ok, on y va. Donc, immobilier locatif. J'aime beaucoup ça. Je trouve ça extrêmement intéressant. Ça nous permet d'utiliser différents leviers, notamment le levier du crédit. Ça veut dire que vous achetez un bien immobilier qui va vous permettre de générer des revenus, alors que ce bien ne vous appartient pas en totalité puisque vous avez un prix en compte. Je trouve ça vraiment extrêmement intéressant. C'est un très bon levier. Pourquoi dans l'ancien ? Parce que sur l'ancien, ça permet d'aller chercher des rentabilités nettement plus intéressantes, c'est ce que je disais tout à l'heure, que sur le neuf. Et notamment, quand on va chercher cet immobilier dans des petites villes ou des villes moyennes non dépendantes de grandes métropoles. Pourquoi ? Parce qu'on a une demande locative qui est assez intéressante, assez importante et des prix de vente qui sont très corrects par rapport à ce que l'on peut trouver au sein des grandes métropoles. Donc, ça permet d'aller chercher du rendement, de développer son patrimoine. Voilà. Donc, je trouve que c'est un actif qui est extrêmement intéressant. Alors, bien évidemment, ça nécessite un investissement sur du long terme. On ne fait pas de l'immobilier pour 3, 4 ou 5 ans comme on pourrait le faire au travers de SCPI. C'est vraiment quelque chose au niveau patrimonial qui est intéressant. Voilà. Ça, c'est mon premier conseil sur l'investissement en France, l'investissement immobilier en France. Et puis, un autre secteur que moi, j'aime beaucoup travailler et que mes clients apprécient, c'est le loueur meublé géré. La maison de retraite, par exemple, est un domaine très intéressant. Pourquoi ? Parce que la maison de retraite, il y a une demande importante. C'est un secteur clé aujourd'hui. Et je le fais également pour dans l'ancien parce que ça permet d'avoir plus de rentabilité et plus de visibilité. En plus, il y a un vrai marché secondaire qui a été mis en place depuis quelques années. Et c'est en fait aujourd'hui, en plus, le seul dispositif fiscal lié à l'immobilier qui permet finalement de recharger ses droits en matière d'avantages fiscaux. Voilà. Donc, on pourrait passer des heures sur ces dispositifs-là. On pourra en discuter par la suite. Mais moi, j'aime beaucoup ces deux crédits. D'accord. Et je vois, il y a une question que je vois passer sur le chat et qui, je pense, je vais la lire telle qu'elle. Je ne dirai pas de qui elle est, mais les propriétaires ne sont pas protégés en France, donc risque de gros emmerdements. Je me permets de le dire puisque le président a le droit de le dire aussi ce mot, donc j'y vais aussi. Mais donc, qu'est ce que vous pensez de cette réflexion ? Qu'est ce que tu penses de cette réflexion, Arnaud ? Voilà. Comment se protéger là dessus ? Est ce que tu as des petits tips ? C'est compliqué parce qu'effectivement, les locataires sont très fortement protégés en France et c'est très bien. Mais ça se fait un peu effectivement au détriment des propriétaires. La seule chose que je puisse dire par rapport à cela, c'est finalement d'être très, très regardant sur les locataires que l'on fait entrer dans les biens qui nous appartiennent. Et il faut le faire aussi bien en matière de revenus que de ressentis, je dirais, de feeling, etc. En tout cas, c'est comme ça que nous, nous travaillons pour la sélection des locataires que nous avons. Et puis, on a aussi possibilité de mettre en place des garanties. Aujourd'hui, il existe des assurances locatives qui sont là pour prendre en charge le loyer si jamais, pour une raison, le locataire ne fait pas. C'est également vrai dans le cadre de dégradation de votre bien immobilier ou ce genre de choses. Donc, il y a des choses qui existent. Mais effectivement, la protection des propriétaires revenus en France, c'est un sujet un peu compliqué, tout comme les dossiers de la fiscalité des revenus immobiliers en France. Voilà. Ceci dit, on a possibilité, et c'est pour ça que j'aime bien le loueur meublé géré, sans vouloir trop en faire sur ce sujet-là, c'est que ça vous garantit quand même les loyers. Ça vous garantit les loyers, ça vous garantit également la mise à jour, la mise aux normes de votre bien, etc. Donc, voilà. Mais bon, c'est deux dispositifs qui sont complètement différents. Mais qu'on soit en France ou dans un autre pays, je pense qu'on peut difficilement se passer de l'immobilier au niveau patrimonial en tous les cas. Est-ce que, alors vous avez forcément un biais puisque vous êtes vous-même dans une région dans le Nord, mais est-ce que vous avez une région en France pour de l'investissement immobilier que vous privilégiez, Arnaud ? La mienne ? Évidemment, évidemment. Non, mais pas particulièrement. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que selon moi, il faut éviter les grandes métropoles. Lille, Bordeaux, Paris, Lyon, Marseille. Voilà, parce que l'immobilier y est extrêmement cher et que pour aller chercher de la rentabilité, quand vous achetez un bien à 3 500, 4 500, 5 000 euros du mètre carré sur Lille ou sur Bordeaux, peut-être même plus cher encore sur Bordeaux, pour rentabiliser le bien, c'est vraiment très compliqué. Et moi, j'estime qu'une rentabilité en dessous de 7 ou 8 % en immobilier n'est absolument pas intéressante. On a des villes dans le Nord, je ne vais pas forcément les citer, mais sur lesquelles on peut avoir des rendements à 10 % avant fiscalité. Là, je vois qu'on garde le petit secret, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Arnaud via Néofa pour avoir ces petits secrets sur les investissements immobiliers dans le Nord. Arnaud, on en parlait tout à l'heure, il y a une thématique crypto forcément aujourd'hui qui est à droite à gauche et tout le monde le voit sur les réseaux sociaux. Ouh là là, moi, j'ai fait des fois 10 000 % en deux semaines. Bizarrement, on voit moins ceux qui disent qu'ils ont fait moins 10 000 % en deux semaines. Mais est-ce que ça devient réellement une classe d'actifs ? Et du coup, si c'est le cas, est-ce qu'on doit l'intégrer à un portefeuille patrimonial d'un Français traditionnel qui a une quarantaine d'années, qui a peut-être 100 000 €, 50 000 € d'épargne ? Est-ce qu'on intègre ça ou pas ? Moi, c'est un marché que je trouve plutôt rigolo, en fait. Je trouve des fois intéressant, des fois nettement moins, parce qu'en fait, c'est un marché qui est tellement, tellement volatil que pour y aller, pour s'y intéresser, on est vraiment sur ce que moi, j'appelle de l'extrême des diversifications. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir mis en place un certain nombre d'investissements différents, financiers, immobiliers, etc., pour aller sur la Quito. Ou alors, il faut prendre ça un peu comme un jeu et quelque part être prêt à perdre l'intégralité des sommes que l'on a pu y investir. J'ai moi-même un portefeuille au sein, à titre perso, et au sein de l'entreprise. C'est vrai que parfois, on a franchi quelques suets en regardant du jour en lendemain les pertes que cela peut engendrer. Je pense qu'effectivement, dans le cadre de diversification, on peut y aller, on peut s'y tester. De toute façon, c'est quasiment inévitable aujourd'hui, puisque tout le monde en parle. Et c'est vrai que je pense qu'il est un peu tard pour y aller en espérant gagner beaucoup d'argent. On peut faire 100 fois, 1000 fois ou 10 000 fois la mise. Mais par contre, on arrive au travers peut-être de différents dispositifs qui peuvent être liés à la crypto-monnaie, mais sans forcément investir directement sur des cryptos au travers de brokers. C'est de se dire, aujourd'hui, on a des outils. On a par exemple des ETF, on a des stable coins. On a aussi des livrets crypto maintenant qui apparaissent depuis quelques mois et qui fonctionnent très bien. Ces livrets crypto vous garantissent un taux sur une période de quelques mois. Alors, c'est intéressant parce que cela vous garantit le taux. On sait où l'on va. Par contre, en investissant sur ce type de livret, on se coupe des plus-values potentielles importantes que l'on pourrait avoir en investissant en direct. et que c'est aussi la problématique de ce type de dispositif. Donc, toi, concrètement, sur un client qui vient te voir, tu parles de diversification effectivement, donc actions, potentiellement obligations, immobilier, que ce soit en direct ou SCPI peut-être, mais tu parles également de crypto. Oui. Ce n'est pas systématique parce que là où il faut faire attention, c'est qu'on est aussi soumis à obligations de conseils et que nos clients, on leur fait des conseils en fonction de leur profil d'investisseur. Donc, un client qui a un profil prudent ou sécuritaire, bien évidemment, on ne va pas aborder le sujet de la crypto, sauf si c'est lui qui vient par moi en m'interrogeant sur ce sujet-là. Mais sinon, je ne le ferai pas. Donc, c'est parfois oui, parfois on va quand même. Ça dépend vraiment de la situation d'investisseur. D'accord, OK. Dernière question pour tous les deux et après, j'ai vu quelques questions sur le chat que j'aimerais vous poser. Donc, dernière question. Si vous aviez 100 000 euros, 100 000, comment vous placeriez ça en 2022 ? Olivier, peut-être. 100 000 euros. Et en deux secondes. Bon, ça va. Ça va. Déjà, j'achèterais un limiteur de temps. 100 000 euros, moi, j'aime bien le thème de l'inflation. Donc, matière première, les bancaires aussi, parce que si les taux se mettent à remonter un tout petit peu, parce qu'ils remonteront un tout petit peu, mais pas beaucoup, ça peut être en train de reconstituer les marges de crédit pour les banques. Donc, je trouve ça intéressant. Si on est sensible, et on en parlait tout à l'heure, à cette notion d'ESG, je trouve assez marrant d'aller sur des ETF qui détiennent des futurs de crédit carbone, parce qu'inévitablement, comme on n'arrivera bien sûr pas du tout à limiter les émissions, on va devoir les compenser. Donc, je dirais presque que c'est un repas gratuit. Donc, ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Si on est un peu contrariant et qu'on aime bousculer un peu l'état d'esprit ambiant, peut-être se réintéresser à nouveau au nucléaire et à toutes les énergies alternatives, mais le nucléaire particulièrement, parce que, qu'on le veuille ou non, c'est une source plutôt intéressante. D'ailleurs, Bill Gates travaille dessus depuis une vingtaine d'années, avec des réacteurs un peu plus petits. Et moi, j'aime beaucoup la gestion alternative, et je pense vraiment que cette année va être une année de discrimination, et qui peut le faire mieux que des gérants alternatifs ? Personne, encore une fois, il faudra trouver le bon gérant alternatif. Et juste un petit mémo rapide sur le bitcoin. Goldman Sachs nous a sorti une petite étude il y a trois jours, en projetant un prix à 5 ans, toujours facile, à 5 ans, à 100 000. Mais ce qui est intéressant, c'est l'argument. L'argument qu'ils mettent en avant, c'est que dans toute la partie de diversification de valeurs de réserve, c'est comme ça qu'ils l'appellent, dans lesquelles ils incluent l'or, certaines devises, comme le franc suisse et le yen, et les matières premières, ils pensent que la part de marché des crypto-monnaies pourrait augmenter. Et si aujourd'hui elle est de 700 milliards de dollars, c'est 20%, ils pensent que ça pourrait passer à 50%, et si ça passe à 50%, c'est ce qui donnerait le prix à 100 000. Et j'en prendrais un petit peu, mais exactement comme le dit Arnaud, en me disant, ok, je mets 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, on s'en fout, je suis prêt à les perdre. Donc, ne pas passer sa journée rivée sur son écran à regarder si ça a monté ou si ça a baissé. Et encore une fois, surtout, pas que du Bitcoin, parce que de plus en plus d'articles sont en train de sortir, et maintenant on pense que plutôt l'Ethereum serait beaucoup plus pertinent que le Bitcoin, parce qu'en plus derrière, il y a toute cette notion de smart contract que n'a pas le Bitcoin. Bref, voilà les éléments. Donc, c'est du basique, mais du bon sens, le bon sens en action. Et n'oubliez jamais que la diversification, c'est super important, parce que comme le dit Warren Buffett, la diversification, c'est pour les nuls. Et pourquoi c'est pour les nuls ? Parce qu'on ne sait pas de quoi est fait le lendemain, à part lui peut-être. Donc, plus on a de diversification, plus on est à l'aise. Arnaud, 100 000 euros, tu fais quoi ? Je reprends les mots d'Olivier sur la partie diversification. Effectivement, pour moi, la diversification, 100 000 euros, on arrive à diversifier, on arrive à faire de belles choses, surtout en cas de solutions différentes. Je vais être plutôt basique et parler des outils qui nous permettent de le faire en France aujourd'hui. Après, chaque cas est différent et chaque investisseur est différent. Mais voilà, de manière un peu globale, comment moi, je vois les choses ? Il y a un support aujourd'hui qui, pour moi, est indispensable en France et qui est accessible en France, c'est l'assurance-vie. Pourquoi ? Parce que l'assurance-vie, c'est un peu le couteau suisse de l'investissement. Il permet finalement d'accéder à beaucoup de fonds différents, du tour obligataire, fonds actions, fonds diversifiés, ETF, etc. Et puis, aussi, il y a l'immobilier au travers des SCPI parce que les SCPI, qui sont des parts finalement d'investissement en immobilier, soit on les détient en direct, soit on les détient au travers d'un contrat d'assurance-vie avec la fiscalité qui va avec et c'est quand même un peu plus avantageux que de les détenir en direct. Voilà. Donc, ça permet aussi d'accéder à des titres vifs, des titres vifs, pardon, des actions avec la fiscalité et l'assurance-vie. Voilà. Donc, tout ça est finalement assez avantageux. Au sein d'un seul et même support, on a déjà différentes classes d'actifs sur lesquelles on peut travailler. Soit on y va tout seul, soit on le fait au travers d'un mandat d'une gestion ou par intermédiaire d'un conseiller comme vous, comme vous, comme vous, comme vous. Voilà. Donc, ça, c'est pour moi le premier objet d'investissement. Ensuite, l'investissement participatif. On en parle de plus en plus, notamment le crowdfunding. Il est impossible aujourd'hui d'ignorer ce support à condition, finalement, de sélectionner des bons projets à financer. Et puis aussi, les bons partenaires monteurs sont des investissements sur lesquels, aujourd'hui, sur de l'obligation immobilière, par exemple, on va vous garantir un coupon de 7, 8, 9, voire 10 %. On va conserver vos fonds pendant quelques années. Et les risques ne sont pas nuls, mais en tout cas, ils sont relativement maîtrisés, encore une fois, si on s'adresse aux bons acteurs. Voilà. Et les fonds structurés, fonds structurés qu'on peut détenir au travers de l'assurance-vie et qu'on peut aussi détenir au travers des comptes titres. Je trouve ça intéressant parce que ça permet d'accéder, finalement, à l'investissement boursier. Ça permet d'investir sur des actions tout en maîtrisant, finalement, le risque. Puisque vous avez un filet de sécurité qui est mis en place dans ce type d'investissement. Et puis, pour terminer, un peu de crypto aussi. Voilà. Donc, en fait, une bonne diversification de toutes les façons, c'est absolument obligatoire. Il n'y a pas de discussion. Surtout que, un point super important sur la diversification, c'est que quand ça tourne mal, ça tourne mal sur toutes les classes d'actifs. Donc, autant faire en sorte qu'elles soient décorrélées l'une avec l'autre. Donc, quand je dis que ça tourne mal, c'est que si tu prends des actions valeur, des actions croissance ou des actions GARP, si ça passe à la cave, tout passe à la cave. C'est ça, le problème. Donc, diversification, plusieurs actifs, importante. Voilà. Parenthèse fermée. Parfait. Merci. Merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces informations. J'ai vu quelques questions passer. Je me permets, du coup, de vous les poser. Il y en a une qui était, je l'ai vue, passée tout au début. Est-ce que l'élection présidentielle en 2022 va avoir un impact, forcément, sur la thématique d'investissement ou les thématiques d'investissement qui vont découler ? Peut-être, Arnaud ? Pardon ? Est-ce que l'élection présidentielle 2022 et le résultat de cette élection va modifier les potentiels thématiques intéressantes d'investissement pour 2022 ? Je n'ai pas du tout cette impression, du tout. Pour moi, l'impact de l'élection présidentielle en France aujourd'hui à venir, je ne vois pas ce que ça peut changer sur les investissements. Peut-être au niveau français, sur les actions français, de ce genre de choses, mais globalement, je n'y crois pas. D'accord. Olivier, tu en penses quoi ? Moi, je pense que la seule élection présidentielle qui importe, c'est celle du marché qui a le plus de poids. C'est le marché américain. Tout ce qui se passe à côté, tout le monde s'en fout. Sauf un petit bémol, c'est peut-être que si c'est très marqué d'un côté ou de l'autre, il pourrait y avoir des conséquences en matière de fiscalité ou de risque de crédit du pays. Mais je ne pense pas qu'on en ira jusque-là. Donc, je dirais que c'est beaucoup, beaucoup de vent pour pas grand-chose. Et encore une fois, le biais et l'aléa morale des banques centrales est là et ce n'est pas du tout un sujet. Pas du tout, du tout, du tout un sujet. D'accord. Donc, par contre, tu penses que si un extrême passe, là, il y aura peut-être des petites secousses en tout cas ? Il pourrait y avoir un peu de volatilité, oui. Mais la BCE sera aussi à la manœuvre. Si jamais il y aurait des tensions sur le 10 ans français, elle serait là pour en acheter encore plus, mettre en place un nouveau plan. C'est vraiment, vraiment pas un sujet. Et c'est aussi ça, la bonne nouvelle, c'est tout l'apprentissage qui a été fait par le régulateur et par les autorités de marché depuis 2000 dans des situations de stress exceptionnelles. Elles savent comment réagir. C'est comme le chat qui retombe sur ses pattes. Je reviens toujours sur cette histoire d'aléa morale. Mais c'est la clé sur tout. Et parce qu'on a derrière cette protection d'une banque centrale, oui, la volatilité, il peut y en avoir s'il y a un extrême qui passe. Il ne faut pas que ce soit le drame absolu et qu'on se mette à vendre son portefeuille en se disant un tel ou un tel est passé. Et encore une fois, qui détient le marché ? Ce n'est pas les Français qui détiennent le marché, c'est l'étranger essentiellement qui détient le marché français. Alors peut-être que là, ça pourrait être un sujet. Ils se disent, moi, je n'en peux plus de la zone euro en général et de la France ou de l'Italie en particulier. Et je vends mes titres. Oui, peut-être. J'ai une question d'ailleurs à ce sujet-là. Globalement, on n'essaie pas d'avoir une boule de cristal, mais c'est une question qui est posée sur le filtre. Et on n'a pas de boule de cristal et on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. D'où l'idée de diversification et d'avoir une vision peut-être plus long terme de son portefeuille et de son patrimoine plutôt que faire du trading journalier. Néanmoins, il y a une question qui est assez intéressante ici et peut-être plus pour Arnaud. On me dit, donc j'essaie de comprendre un peu cette question, mais en gros, est-ce que ça vaut la peine, Arnaud, d'emprunter de manière un peu plus significative pour acheter des parts de SCPI en 2022 ? Est-ce que c'est encore le moment de le faire ? Peut-être tant que les taux sont bas, autant emprunter si on en a les moyens pour acheter des parts SCPI ? Qu'est-ce que tu en penses ? La problématique des SCPI, c'est qu'en tant qu'investisseur, on ne gère absolument rien. Donc, encore une fois, j'ai l'impression qu'on manque de visibilité. Donc, emprunter pour acheter des SCPI, moi, je ne suis pas pour. Je préfère qu'on emprunte, je préfère que mes clients empruntent pour investir, pour acheter des biens immobiliers, seuls ou à plusieurs, mais pas forcément sur des SCPI. Parce que les marchés, finalement, qui sont présents au sein des SCPI, c'est quoi ? C'est majoritairement du bureau, du commerce. Alors, c'est vrai que sur ces dernières années, les choses se sont un peu diversifiées. On a aussi de la logistique, de la logistique de proximité, etc. Voire même du locatif classique. Mais il faut être extrêmement prudent sur les SCPI avec lesquels on va pouvoir travailler. Et en tout cas, encore une fois, si on veut investir sur les SCPI, même s'il faut emprunter pour les SCPI, ce qui est important, c'est de diversifier, c'est d'aller choisir des SCPI françaises, étrangères, et sur différentes thématiques, sur du locatif, sur la santé peut-être aussi, etc. Donc, si on veut vraiment faire les SCPI, pourquoi pas ? Moi, je n'irai pas forcément par le biais d'un crédit, par le biais de l'emprunt. Mais voilà. Donc, l'emprunt pour les SCPI, moi, je dis non, je n'y crois pas trop. Parce que les rentabilités ne sont pas forcément très importantes, déjà d'une. Et de deux, parce que ça manque un peu de visibilité. Donc, moi, s'il faut aller emprunter pour faire l'immobilier, je fais plutôt l'immobilier en direct. D'accord. Écoutez, on vient de passer les une heure d'événement. Donc, on est à une heure trois. Donc, je vous suggère de mettre fin à cette conférence maintenant. Je vous remercie, Olivier et Arnaud, pour votre temps, pour toutes ces réponses. N'hésitez pas à venir sur Néofa pour prendre rendez-vous avec un conseiller si vous avez encore un petit peu plus de questions. Vous allez pouvoir réécouter. Vous allez tous recevoir un lien si vous souhaitez réécouter la conférence. Et puis, merci beaucoup. Et je vous donne rendez-vous dans un mois où la thématique de notre prochain webinaire dans un mois sera les SCPI, on en a beaucoup parlé. On en a un petit peu parlé aujourd'hui. Ça sera la thématique de tout le webinaire le mois prochain. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour le prochain webinaire. Merci à tous et bonne année encore une fois. Merci. Meilleur vœu. Bonne année. Au revoir. Bye. Au revoir. Au revoir.